C'est d'une maison à l'autre, sans doute en faire plusieurs, qu'on le veuille ou non, sur, ouvrir les volets, servir le petit déjeuner, tout ça, et des temps de travail moins intenses, qui fait qu'on prenne par exemple au sérieux l'intitulé de auxiliaire de vie sociale, donc il n'y a pas seulement, c'est pas la survie, on nettoie, on lave, on nourrit, on donne les médicaments, mais ça peut être aussi, on accompagne au tournoi de Belote, on amène au cimetière, on permet à la personne âgée d'aller au cinéma, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut aller vers ça, mais ça, ça demande des choix. Je souhaite moi que la question soit posée à tous les partis politiques, je souhaite que tous les partis politiques apportent une réponse à cette question-là, mais ceci dit, ça demande quand même à un moment un transfert d'argent, et il faut le chiffrer avec sérieux, mais si on prend le choix sérieusement, je pense qu'on est entre 10 et 20 milliards d'euros par an, pour structurer sérieusement ce métier-là. Donc c'est quel parti va choisir de socialiser 10 à 20 milliards d'euros sur ça, pour structurer correctement ces métiers-là, et où on va les prendre ? Vous voyez ? Donc là, je pense que, et je souhaite qu'il y ait du débat à l'intérieur des partis sur ça, et que la question soit abordée, mais à un moment, je pense que ça va être quand même aussi un choix politique. Pour la petite histoire, sur ce métier d'oxygène social, vous m'avez dit que vous avez commencé au début des années 2000, 2002, il me semble. Pardon ? Je ne pense pas, parce que je pense que le public... Et puis moi, je vais vous dire, en vérité, je propose que si ça ne vous dérange pas, nous, on doit... Ce n'est pas pour vous censurer, mais moi, vraiment, je dois rentrer à Amiens, parce que demain, à 6h du matin, je pars pour Rouen, voilà ma vie en ce moment. Au début des années 2000, je ne veux pas qu'on croie qu'il y ait une fatalité historique à ça. Ce n'est pas un phénomène naturel, ce sont des choix politiques. Ce sont des choix politiques sur la sous-traitance des agents d'entretien, et par exemple, sur les auxiliaires de vie sociale, il y a eu un temps qu'on peut appeler le début d'un âge d'or, un début de structuration, au début des années 2000, où on a à la fois un diplôme qui s'impose, le diplôme, le DEAVS, donc qui commence à structurer la profession, on a l'APA qui se met en place, et on a une convention collective qui permet de mieux rémunérer. Donc là, on a un temps où ça se passe mieux. Puis arrive derrière, en 2005, la loi Borloo, qui est un temps de déstructuration de ça, qui le fait entrer dans le secteur privé, qui décide non plus de passer par des subventions, mais de passer par du crédit d'impôt, et donc on a toute une déstructuration de ce qui commençait à être cousu et à se monter à ce niveau-là. Je dis ça parce que ce qui a été dépé peut bien sûr être refait, et il n'y a pas de phénomène naturel à ça. Il y a eu un moment où on allait vers du mieux sur ce métier-là. Et puis, ça a été cassé, ça a été cassé par des choix politiques. Aussi, parce qu'on disait que l'essentiel, c'était la création d'emplois, sans se demander quels emplois on voulait derrière. Il suffisait que les emplois soient créés. Mais à quoi ils allaient être utiles ? Est-ce que quand on a quelqu'un qui nettoie des chiens, des caniches, ça doit être le même mode de rémunération qu'une aide à domicile et le même crédit d'impôt qui est attribué aux deux ? Enfin, vous voyez, voilà, ces questions-là ont été posées. Et donc, je pense qu'à la fin, quand même, on finit quand même par avoir des choix qui sont des choix fortement politiques. Mais moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Je pense qu'il faut que la question soit posée à l'ensemble des partis. Et on verra quelles réponses seront fournies derrière. Moi, je suis pour, en gros, un service public national de la dépendance, avec du travail en tournée, pour le fait qu'il y ait une réintégration de vous à l'intérieur de l'hôpital de Valenciennes, comme ça s'est déroulé pendant des décennies. Mais ça, ça demande à ce qu'il y ait des choix économiques qui font qu'on ne fasse pas peser les diminutions budgétaires sur les classes populaires et sur les réactions les plus fragiles au sein des classes populaires, à savoir les femmes. Et à l'intérieur des femmes, notamment quand on est sur Paris, les femmes de couleur. En gros, il y a une espèce d'accumulation de fragilité qui fait que, bon, on sait qu'on peut aller gratter sur elles. Elles vont avoir beaucoup de mal à se relever. Donc, il y a la nécessité, évidemment, que le mouvement vienne de ces métiers-là. Et je pense que l'hôpital de Valenciennes est un bon exemple de ce qui peut se passer ailleurs dans le pays. Mais il y a la nécessité que ça soit accompagné fortement par les organisations, les partis, les gens qui ont envie de se bouger dans le pays et qui viennent tenir la main, aider à redresser. Parce que c'est un enjeu progressiste pour nous toutes et pour nous tous. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venus à cette séance. Et je compte sur vous pour porter le film, pour l'aide des ambassadeurs.